C'est bon, c'est bon. Communiqué des candidats Henri Connabé-Dieu et Pascal Afil-Guessant, suite à la déclaration du gouvernement relative à la participation de l'opposition aux travaux de la Commission électorale et de l'épargne. Une délégation ministérielle de la CDAO, conduite par Mme Shirley Ayorka Gauthier, ministre des Affaires étrangères du Ghana, a rencontré les candidats Henri Connabé-Dieu et Pascal Afil-Guessant le dimanche 18 octobre 2020, en prélude à l'élection présidentielle du printemps octobre 2020. Au cours des échanges, les candidats Henri Connabé-Dieu et Pascal Afil-Guessant ont rappelé les points de blocage déjà exprimés à l'admission lors de son passage en Côte d'Ivoire le 6 octobre 2020. Ce sont le retrait de la candidature anticonstitutionnelle et illégale du président Alassane Ouattara, la réforme de la Commission électorale indépendante, la réforme du Conseil constitutionnel, l'audit international de la liste électorale, le retour des exilés, notamment les présidents Laurent Gbagbo, Diom Soro, le ministre Charles Bléhoudé et le maire Noël Akossi Ben-Dieu, la libération des prisonniers politiques. Au terme des échanges, les candidats ont noté l'acceptation de la CDAO pour faciliter le dialogue entre les protagonistes et obtenu du président Henri Connabé-Dieu une rencontre avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, en tous lieux neutres et sous l'égide de la CDAO. Les deux délégations se sont séparées avec la promesse ferme de Mme la ministre des Affaires étrangères du Ghana de soumettre les revendications de l'opposition au gouvernement et de leur revenir. Le lundi 19 octobre 2020, l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye, représentant résident de la CDAO en Côte d'Ivoire, accompagné de l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, a rencontré une délégation des candidats Henri Connabé-Dieu et Pascal Afri-Inguisson. Au cours de cette rencontre, les émissaires de la CDAO ont transmis le message de Mme la ministre des Affaires étrangères du Ghana, qui avait quitté la Côte d'Ivoire sans être revenu voir le président Henri Connabé-Dieu comme promis. Dans ce message, la ministre des Affaires étrangères du Ghana demandait au candidat d'accepter de rencontrer le premier ministre pour le début des discussions. Les membres de la délégation des candidats Henri Connabé-Dieu et Pascal Afri-Inguisson ont réitéré leur volonté de dialogue. Mais sous l'égide de la CDAO, facilitatrice du dialogue, car ils ne sauraient participer à une rencontre présidée par le gouvernement protagoniste au conflit, le gouvernement serait de se faire juge et partie. Le mardi 20 octobre 2020, l'ambassadeur Bavaka Carlos Mbaye, représentant résident de la CDAO en Côte d'Ivoire, a joué au téléphone les membres de la délégation des candidats précités pour leur signifier que le gouvernement acceptait la discussion, mais avec la CDAO comme observateur. C'est en quoi les membres de la délégation des deux candidats ont répondu qu'ils avaient convenu que la CDAO devait jouer un rôle de facilitation et non d'observateur. Le cadre des discussions était ainsi en cours de finalisation, quand le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invita les partis politiques de l'opposition à une rencontre présidée par le monsieur le premier ministre, rencontre à laquelle les membres de la délégation des deux candidats ont refusé de participer, mis égard à ce qui précède. Mais qu'elle ne fût la surprise des membres de la délégation, tantant le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Avant ce concours de la rencontre avec madame la ministre des Affaires étrangères du Ghana, les candidats Henri Conant-Béthier et Pascal Avicassin auraient formulé comme demande la restructuration de la CI avec un poste supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCIRB. Cette affirmation erronée est une manipulation des échanges de la rencontre du 18 octobre 2020 au cours de laquelle les candidats Henri Conant-Béthier et Pascal Avicassin n'ont à aucun moment formulé une telle demande. Les candidats Henri Conant-Béthier et Pascal Avicassin portent à la connaissance de la communauté nationale et internationale et surtout de la CEDEAO qui ne se reconnaissent nullement dans cette affirmation du gouvernement qui ne reflètent en rien les discussions avec la délégation ministérielle de la CEDEAO. Les candidats Henri Conant-Béthier et Pascal Avicassin rappellent que le mode d'ordre de désobéissance civile a été lancé face au blocage de la situation et le refus du pouvoir RHDP de dialoguer. Et s'étonne que le général Francis Béanzin, commissaire aux affaires politiques de la sécurité de la CEDEAO et l'ambassadeur Babacar Carlos Mbain, représentant résident de la CEDEAO à Côte d'Ivoire, aient pu assister à une rencontre du gouvernement en qualité d'ambassadeur et d'observateur. Les candidats Henri Conant-Béthier et Pascal Avicassin demandent à la CEDEAO de continuer de jouer son rôle de facilitation et de médiation dans le conflit ivoirien. La CEDEAO se trompe une fois de plus dans son analyse de la situation en Côte d'Ivoire en feignant d'ignorer les problèmes réels relatifs à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 qui ne peut se tenir à date échue sous la forme actuelle. Les candidats Henri Conant-Béthier et Pascal Avicassin maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile pour le retrait de la candidature anticonstitutionnelle et illégale de la Sainte-Mantara, la réforme de la CEDEAO et du Conseil constitutionnel, l'audit international de la liste électorale, le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques. Les candidats Henri Conant-Béthier et Pascal Avicassin réutèrent leur demande de médiation internationale dans le conflit ivoirien. Fait à Bidjan le 22 octobre 2020 pour les candidats Henri Conant-Béthier et Pascal Avicassin, professeur Maurice Capou-Ducallieu, directeur principal de campagne du candidat Henri Conant-Béthier, je vous remercie.